Bonjour, nous sommes toujours le mercredi 15 avril dans l'octave de Pâques et j'aimerais parler d'un phénomène assez étrange qui s'appelle la sidération. C'est un réflexe de base que les psychologues connaissent bien, qu'on fait peur aux êtres humains et à beaucoup d'animaux d'ailleurs, car nous sommes des animaux soi-disant raisonnables. Un des réflexes, c'est la peur, et lorsqu'on a peur, un des réflexes, c'est soit la fuite, soit la contre-attaque, soit notamment la sidération, c'est-à-dire l'animal ou la personne se sidère, se gèle, se fige, elle a tellement peur qu'elle ne réfléchit même plus, elle reste immobile devant le prédateur. Et nous sommes en état, beaucoup d'entre nous, dans le monde entier, l'espèce humaine est en état de sidération, car nos prédateurs, nos manipulateurs veulent qu'on ait peur. Ils nous vantent la sécurité, nous volent tout le reste en nous promettant la sécurité. Et comme le dit un berger dans une vidéo sur YouTube, il connaît bien les animaux, ce berger, on peut avoir peur, mais on n'évitera pas l'abattoir qui nous est promis. En face de nous, il y a des bourreaux, des prédateurs, des personnes sans scrupules, sans remords, des psychopathes, des malades mentaux, qui sont en train de nous considérer tous comme des colonies. D'ailleurs, la Banque des Règlements Internationaux à Bâle s'appelle aussi la Banque of International Settlements. Settlements, en anglais, une des significations, ça veut dire colonies. Donc c'est la Banque des Règlements pour les colonies. Et ces settlements, c'est nous. Nous sommes la chair à canon, la chair à pâter, qui a déjà été massacrée dans des guerres mondiales, des boucheries atroces par les mêmes personnes qui sont derrière les banques, les systèmes financiers, et qui nous infantilisent à dessein. Par exemple, dans le cas de la pandémie, la plandémie, certains pays, notamment la France, qui est un des leaders dans le domaine de l'infantilisation, et on le remarque très bien dans les discours du gouvernement français, y compris dans celui de votre président, M. Macron, Emmanuel Macron, il vous infantilise, contrairement à d'autres pays, comme par exemple la Suède, où on considère les personnes comme des adultes responsables à qui on peut faire confiance. En Suisse, c'est la même chose, en Autriche, c'est la même chose, en Allemagne, c'est la même chose. Des pays où il y a beaucoup moins de morts que chez vous, vous êtes quasiment confinés avec une loi martiale, ils parlaient un langage militaire, ils vous faisaient peur, il ne vous fait pas confiance, alors que c'est par la confiance qu'on va sortir du tunnel. Nous sommes face à des serviteurs de Satan, à des satanistes, et j'aimerais à ce sujet-là parler un peu du premier anniversaire du feu de Notre-Dame de Paris. Je me souviens très bien de ce feu, j'étais au Qatar avec David Platek, notre animateur de la chaîne de télévision Agora TV News, ou What a Beautiful World. Nous étions les deux au Qatar, et nous avons été très impressionnés, notamment des réactions de nos amis musulmans qui nous avaient invités, qui étaient tout d'amitié et de compassion. Ce n'est pas du tout eux qui sont derrière ces crimes, mais on peut se poser de sérieuses questions, notamment si vous regardez un rapport, on mettra le lien sous la vidéo, qui établit une comparaison entre l'incendie de Notre-Dame de Chartres, la cathédrale de Chartres il y a à peu près un siècle, et Notre-Dame de Paris. Et visiblement, ce rapport démontre que la police française a fait une enquête bout de bois, une fausse enquête, pour chercher, oui ou non, est-ce que ce crime, visiblement c'est un crime, est-ce que c'est criminel ou pas. Ils sont tout de suite partis dans la thèse de l'accident, une thèse qui ne tient pas du tout la route scientifiquement, vous verrez les preuves dans ce rapport circonstancié, et le rapport établit notamment que comme dans les tours de New York, les trois tours de New York, et non pas les deux tours de New York, faites votre enquête, il y a trois tours, la tour numéro 7 est aussi tombée, il n'y a aucun avion qui a touché la tour numéro 7, elle est quand même tombée, c'est la tour Salomon, cherchez, et bien la même substance, la termite, c'est une substance d'ordre militaire, a servi à mettre le feu à la cathédrale de Paris, comme cette même substance a servi de faire tomber les trois tours de New York. Vous avez les mêmes personnes derrière. Alors si vous creusez un peu cette piste, nous arrivons à des cercles sataniques qui nous persécutent, donc nous faisons une enquête sur ces cercles sataniques, des réseaux sataniques mondiaux, nous faisons un nouvel appel à témoins, nous avons déjà reçu pas mal d'indices, de témoignages sur ces liens sataniques. Sachez par exemple que le satanisme dans l'armée américaine est subventionné par les impôts des Américains, c'est considéré comme une religion, des militaires américains dans les plus de mille bases américaines dans le monde entier sont des satanistes en bande organisée, subventionnés par les impôts des Américains et de tous les gens qui payent des impôts aux États-Unis. Donc vous avez déjà là, dans l'armée américaine, plus de mille bases réparties dans le monde, vous avez un réseau de satanistes qui se considèrent comme des religieux et qui adorent Lucifer, Satan, le Baphomet, quel que soit le nom que vous lui donniez. En creusant un peu, même en Suisse par exemple, à Berne, dans notre capitale, devant le casino où se réunit la Banque Nationale Suisse dans ses assemblées générales, vous trouverez aussi des liens sous la vidéo, il y a une statue qui s'appelle le Kinderfressli, ça veut dire en allemand le bouffeur d'enfants et vous voyez un ogre qui mange des enfants vivants. Cette statue existe depuis quasiment une année, depuis le Moyen-Âge. En plus, vous avez un parc, notamment à Oslo, avec des monuments sataniques dans le parc, de nombreux monuments sataniques avec des serpents qui mangent des enfants, qui abusent sexuellement d'enfants. Vous avez des scènes d'orgie, toujours en présence de principes sataniques, de diables, de reptiles, d'animaux fantastiques. Toute une symbolique à Oslo, c'est le plus grand parc public, beaucoup de visiteurs chaque année, qui se trouve en Norvège. Vous trouverez aussi les liens sous la vidéo, des monuments sataniques avec le Baphomet, avec des petits-enfants, aux États-Unis, notamment devant un parlement dans un état, sauf erreur, c'est l'Arkansas. Vous avez donc de nombreux indices, et dans les trolls qui nous persécutent, les chaînes vidéo YouTube qui nous persécutent, vous avez des scènes abominables, de sexuels, de sexe avec des femmes et des serpents, des choses vraiment abominables, qui correspondent d'ailleurs aux statues que vous avez dans le parc de Oslo. Donc, ouvrez les yeux, priez, je crois que c'est le seul moyen de s'en sortir, cette priée. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !